Alors, on va commencer notre dernière rencontre de la saison, parce qu'on commence les rencontres en septembre, on les finit fin juin, et tu es notre dernière invitée, on t'entend. Et moi, je suis très heureux de t'accueillir à la boutique, Marie, alors ça s'est fait, il y a eu une sorte de hasard, voilà, je déjeunais avec quelqu'un de Potemkin dans un restaurant, il me dit, mais il y a Marie Lozier qui est là, on s'est retourné, on t'a interpellé, et tu nous... T'as eu la gentillesse de m'inviter. Mais voilà, et moi, je n'avais pas vu Cassandro, j'étais un mauvais élève, je n'avais pas vu, il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, je n'étais pas assez, je n'avais pas eu le temps de le voir, et j'ai découvert ton film avec un immense plaisir, c'était, c'est toujours très fort, de voir des gens investis comme ça dans le cinéma, il peut faire ses propositions de cinéma. En général, je commence ces rencontres, peut-être plus, voilà, parce que je me dis toujours que dans le public, il y a des gens qui ne te connaissent pas, la plupart te connaissent, mais... Mais non, mais pour avoir une petite idée de ton parcours aussi, voilà, donc les premières questions... En tout cas, merci, parce que c'est mon magasin préféré où je pourrais mettre tout mon salaire. Trop bien ici. Merci, on essaye, on essaye. Voilà, les premières questions, c'est les premières images de cinéma, ou les premiers souvenirs de cinéma que tu as, ça rebonte à quand ? Et ça, c'était... J'avais 6 ans, et je ne dormais jamais le soir, et mes parents regardaient toujours des vieux films, et il y avait un mur qui faisait qu'ils ne me voyaient pas, c'était la dernière séance, et puis le dimanche soir, il y avait des films italiens, et je sais qu'un des films où je me souviens très bien, c'est M le maudit, et je ne pouvais pas leur dire pourquoi je pleurais, parce que j'avais hyper peur, et que c'était vraiment des images qui m'avaient marquées, et que je ne pouvais rien leur dire, puisque je regardais tous les films en secret, et ça m'avait beaucoup marquée. D'accord. Ils regardaient plein de vieux films de Lou Beach, il y a des westerns, donc je ne dormais pas beaucoup, j'allais voir discrètement les films, je connaissais les planches de bois par terre pour ne pas faire de bruit, et m'approcher de l'écran. Donc c'était déjà quelque chose d'un peu clandestin, d'un peu interdit, mais en même temps, tu commences avec Fritz Lang, avec Lou Beach, c'est plutôt pas mal, pour se faire une idée de ce qu'est le cinéma. Et ton premier coup de cœur, je ne sais pas, de cinéphile ? Ça a été vraiment Chantons sous la pluie, je crois que je l'ai vu 70 fois, j'ai pris des cours de claquettes, je me suis investie, c'était magique, c'était le début du parler, il y avait toute l'histoire du cinéma, en même temps il y avait la danse, il y avait de la technique color, il y avait de l'humour, il y avait du slapstick, il y avait des chorégraphies extraordinaires, et c'était presque des situations grotesques et des personnages incroyables, mais ça m'est toujours resté, c'était un film qui m'a beaucoup marquée pour la suite. Chantons sous la pluie. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, tu es cinéaste, tu as fait des études de littérature, j'ai vu, mais très vite, tu as fait des études de Beaux-Arts aux Etats-Unis. Oui, à New York. À New York, voilà. C'était, en fait, j'avais eu une bourse littéraire, j'ai étudié la littérature américaine, j'étais déjà obsédée par New York, et c'était, je devais faire une sorte de DEA écrit sur les nouvelles, les pièces adaptées au théâtre et ensuite au cinéma, d'Edouard Elby et, tiens, j'ai oublié, Tennessee Williams. Et, en fait, je ne l'ai jamais fait, et j'ai gardé l'échange avec la bourse, et je suis restée à New York, et j'ai commencé à... Et qu'est-ce que tu as rencontré, alors, là-bas, qui t'a fait rester, qui t'a fait tomber amoureuse totalement de cette vie, de ces gens ? Le monde du cinéma, de Guam, ça a été tout de suite, quoi. Parce que, comme je ne connaissais absolument personne à New York, et que je suis arrivée avec deux valises, et que vraiment, c'était une grande ville, mais j'étais jeune et tout me plaisait. Les bouches de métro avec la fumée, c'était déjà du cinéma. Tout était cinéma pour moi, c'était des repères. Il y avait... J'avais Bob Dylan et Lou Reed dans la tête, j'avais les Velvet Underground, il y avait le cinéma partout. Et petit à petit, en demandant où aller ou quoi, j'ai trouvé un ciné-club dans Brooklyn, qui était à l'époque pas du tout, du tout, le Brooklyn d'aujourd'hui. Et il y avait un ciné-club dans lequel j'ai participé pendant dix ans, qui s'appelle Ocularis, qui n'existe plus. Mais c'était du cinéma expérimental, 16 mm, performance, musique. Et de là, j'ai rencontré tout un monde et plein d'amis de cinéma et des gens qui m'ont accompagnée, qui sont toujours ma famille de cinéma, qui m'ont permis d'être à New York et de découvrir des films que je ne connaissais pas du tout. Parce que quand on voit ton cinéma, on ne peut pas ne pas penser à quelqu'un comme Jonas Mekas, par exemple, un peu le pape du cinéma expérimental, dans ses journaux filmés, dans ce travail sur la matière, sur la pellicule, parce que dans tes films, c'est très important pour toi. C'est comme ça que j'ai appris le cinéma. C'était presque naturel en passant des beaux-arts, en faisant du dessin et de la peinture, de passer... Pour moi, la pellicule, c'était tellement essentiel parce que j'ai grandi avec des films projetés en pellicule. On allait toujours au cinéma. Pellicule, en plus, c'est pas du 35. Oui, mais toi, tu filmes en 16. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes qui travaillent la pellicule. En fait, c'était une façon d'approcher le cinéma, faire de l'animation, gratter sur pellicule, des labos dans nos ateliers. C'était une façon de faire du cinéma sans contexte d'argent ni de production, mais d'une autre façon, avec des mélanges de médiums et des gens qui venaient de milieux artistiques différents, du théâtre, de la musique, de la performance, et de créer des films comme ça, ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. D'amitié, j'irais. D'amitié, oui. Et Jonas s'est venu un peu plus tard parce que pour moi, la vraie rencontre, ça a été les frères Kuchar et j'ai regardé, il n'y en a pas. Mais alors ça, il faut en prendre. C'est génialissime. Je ne connais pas. C'est Hold Me Where I'm Naked. Tous ces films-là, ils ont influencé John Waters après. C'était deux frères jumeaux qui ont pris une caméra quand ils avaient six ans. Leur mère leur a offert une caméra Super 8 et ils ont filmé leur mère en costume, leurs copains et tout ça. Ils ont fait la marque des sourcils qu'on voit dans tous les films de John Waters. Les maquillages qui dérapent, les hommes travestis. Ils ont fait une série de films tellement folles et joyeuses. Ils venaient de l'école de Crumb, de toute cette période. Et c'est eux qui m'ont vraiment plongée dans juste faire des films. Et quand tu dis faire des films, c'est-à-dire se retrouver face à quelqu'un, à un ami, à un sujet, à partir de quel moment on dit je suis en train de faire un film ? En fait, je n'y pensais pas trop. Je ne me suis pas dit je fais des films. Je me suis juste dit je continue à faire. Et comme je travaillais toujours à côté, c'était un peu le cinéma du dimanche. Et toi, à côté, c'est-à-dire que tu... Je travaillais il y a plein temps. Mais là, tu es toujours curatrice ? Non, là j'enseigne. D'accord. Ok. Je travaille toujours à côté pour vivre. Pour manger, voilà. Dis joliment. Mais oui, et c'est vrai que j'ai rencontré Mike et Georges Couchard. Et Mike, qui est un réalisateur qui est toujours vivant, le Georges est décédé. Et il m'a invité. En fait, je suis allée là-bas parce qu'on m'a offert une caméra Bolex. Voilà, cette petite caméra 16 mm qui tourne des bobines de 3 minutes. Et puis, je ne savais pas m'en servir. Donc, j'ai été à un petit ciné-club où je savais qu'il pouvait m'apprendre comment mettre une bobine dans la machine, en gros. Et là, était Mike Couchard. Et en fait, il ressemble à Moïse. Il a une barbe comme ça. Il mangeait une peinte de glace. Il était tellement beau et tellement hilarant. Et il m'a mis dans un film. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Et donc, j'ai connu Mike. Plutôt de faire du cinéma, c'est lui qui m'a mis dans ses films. J'ai découvert son univers. Et après, en écoutant ses histoires et tout ça, j'ai commencé à l'enregistrer, à écouter ses histoires. Et de là, j'ai commencé à faire un film portrait sur lui. Je l'ai mis dans des tableaux vivants et j'ai fait une sorte de mise en abîme de sa vie à travers ses films. C'est Bird, Bath & Beyond. Ok, d'accord. Mais voilà, on avait un atelier avec plusieurs amis qui étaient... Certains étaient cinéastes, d'autres musiciens, d'autres étaient sculpteurs. Et on partageait cet atelier où on partageait aussi des caméras, des projecteurs, des tanks pour développer les films. On filmait ensemble, on s'entraidait. Et c'est vraiment de là que c'est parti. Plus d'abord comme des films performatifs qu'on fait en un jour, comme les tartes à la crème, des choses comme ça, les batailles de pâtes. Et petit à petit, sur des durées beaucoup plus longues, avec des portraits, sur des artistes qui sont des amis, avec lesquels j'ai travaillé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait des films avec eux, sur eux. Parce qu'on sent que dans les gens que tu filmes, il y a toujours... Alors déjà, c'est des histoires au long cours. C'est un tournage qui s'étale sur des années. Donc on sent qu'il y a un lien, évidemment. Il y a une confiance. Ce sont des histoires d'amitié. Et ce sont des personnages, des personnes qui sont... Qui deviennent des personnages. Qui deviennent des personnages. Donc ça, dans Cassandro, par exemple, c'est... C'est encore une rencontre. C'est encore une rencontre. C'est une rencontre qui a eu lieu alors que je montrais l'autre film, La balade de Genesis. Alors, ouais. Et à ce moment-là, c'était à Los Angeles, je montrais le film. Et puis on m'a présenté derrière les rideaux, après un... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Lucha Libre, mais je crois que tout le monde connaît, en fait. Marion ! Donc Cassandro est un catcheur... De Los Angeles Libre, mais je crois que tout le monde l'a vu, non ? Tout le monde a vu le film ? Non. Massome. D'accord, ok. Il fait deux fois. Six fois, donc il y a une... Waouh ! Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Incroyable ! Mais c'est vraiment des rencontres inattendues qui fait que, bien sûr, avec le temps et de se connaître et de passer du temps ensemble, en fait, le film naît. Qu'il y a d'abord une confiance qui se met en place et puis une envie de faire un film et puis après on voit si ça se fait et petit à petit ça se fait. Mais c'est sur le long terme, celui-là, ça a pris six ans. Donc ça se construit comme de la couture avec le temps. Et en même temps, tu pars sur un fil et le film prend parfois des virages, comme la vie. Le documentaire, c'est vrai que j'ai des idées en tête et puis après ça déraille et ça part à gauche et partir à droite et il faut réajuster et réinventer. Et c'est ça qui est beau aussi, malgré la difficulté aussi, vraiment, parfois. Mais je trouve que c'est ça qui permet aussi de donner des films dont on n'a aucune idée de la finalité complètement, en fait. Et les personnages que tu filmes, dans la balade de Genesis, par exemple, les DJs, ce sont des personnages hauts en couleurs, on peut le dire. Qui ont un rapport à leur œuvre, à ce qu'ils sont, à leur corps. Et quand même, tu ne choisis pas un qui-dame non plus dans la rue. Disons, Genesis, je l'ai vraiment, littéralement, je l'ai vu en concert et je lui ai marché sur le pied le lendemain, physiquement. Et ça a été une rencontre. D'accord. Et c'est vrai que c'est une rencontre inattendue qui m'a embarquée dans 7 ans de tournage. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'incroyablement libre, dont les extrêmes de création et le mélange de la vie et l'art n'ont aucune limite. Et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux. Et bien sûr, l'amitié s'est créée. Et puis après, j'ai découvert ce qu'elle était en train de faire. Ce n'était pas du tout un film musical comme je le pensais, en fait. Vraiment une histoire d'amour, une histoire de transformation du corps, une œuvre d'art. Transformation physique entre un couple. Tout le monde a vu la balade de Genesis ? Je suis désolée si vous m'avez déjà entendu. Tout le monde a vu la balade de Genesis ? Non, mais non, tout le monde a vu la balade de Genesis ? Non, pour ceux qui ne l'ont pas vu, juste en deux mots. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu ? Ok, alors Genesis Pure, moi je ne savais pas à l'époque, mais c'est l'inventeur de la musique industrielle en Angleterre qui a fondé un groupe mythique qui s'appelle Throbbing Gristle, qui est le début de la techno en fait. Et qui a été, qui a fait aussi, ça a été le début des performances dans les galeries qui sont sorties des lieux de galeries pour se mettre à faire de la musique en sorte de collage en fait. Et puis elle a fait une exposition à la Tate Modern avec des collages avec la reine d'Angleterre et des choses extrêmement poussées qui ont fait qu'elle a été interdite et les archives ont été confisquées. Elle est partie et elle s'est réfugiée aux Etats-Unis où elle a construit un autre groupe de musique fantastique qui s'appelle Psychic TV et qui marche toujours. Et de là, elle a rencontré cette femme dont elle est tombée follement amoureuse, Lady Jay. Et il y a eu une transformation de leur corps par amour pour créer un être unique et un qui n'a ni genre, ni qui est un amour total en fait, où elles sont transformées des parties du corps pour se ressembler. Donc ça a été un extrême du collage de la musique au collage peinture, au collage du corps. Physiquement, via la chirurgie, petit à petit. Et il se passe quelque chose d'assez tragique pendant ces 7 ans du tournage, donc je ne te dirai pas. Il faut acheter le DVD. Et je reviens à Cassandro, mais Cassandro est question de corps aussi, évidemment. On voit un corps abîmé par le catch, par les chutes, l'âge, la drogue et la boisson. Voilà, quelqu'un qui est alcoolique, voilà, les abus de sa vie. Et tu le filmes à ce moment-là aussi, de son parcours ? À un moment, il y a une chute. Mais en même temps, il a cette force et cette beauté, enfin, cette force de vie qui est magnifique. Et c'est ça qui me happe, en fait, qui me tient fortement à cœur et qui lui redonne aussi une sorte d'ascension malgré la descente aussi en enfer. Puis il va très bien aujourd'hui, donc je suis contente. Mais c'est vrai que c'était un moment comme l'histoire des frontières. Il y a toujours, c'est comme des westerns avec l'emblème américain et la chute des héros. Et c'est vrai que c'était à ce moment-là que je l'ai rencontré. Un moment très, très puissant. Et puis d'un seul coup, la chute. Un flamboyant comme ça, puis un moment donné. S'il y a des questions pour ceux qui l'ont, voilà, sur ces films ou sur autre chose, n'hésitez pas. Comme vous l'avez tous vu, vous pouvez me poser. Voilà, juste sur la question des supports, comment est-ce que, là, on va voir un extrait de Cassandro où il y a quand même, tu maries ces supports, le Skype, le 16 mm et les archives. Voilà, ça donne une patine. Il y a un côté très unique, en fait, de ton film. C'est-à-dire que... En fait, ça s'est un peu imposé aussi par rapport au mode de tournage, parce que j'ai commencé en 16. Et c'est pas synchro. Et c'est vrai que filmer le catch, ça s'est rendu compte que c'est très difficile. Et je ratais toujours les moments géniaux du catch parce que je devais rembobiner la bobine. Au moment où c'était le saut le plus beau, la chute la plus belle. Et donc, j'ai un peu adapté ça au tournage. Et puis aussi, comme j'étais loin à cette époque, j'étais partie de New York. On a eu des échanges qui étaient par Skype, que je filmais pour garder le son et trace de ce qui avait été dit pour avancer dans le film. Et en fait, en faisant le montage avec Aëlle Dalier-Véga, elle a vraiment, on s'est rendu compte que c'était essentiel de mettre cette relation entre nous deux. et notre rapport. Et puis ensuite, quelque part, de donner toute l'histoire du film au début. Et ensuite, de commencer le film autrement. En fait, de ne plus se soucier du narratif, mais d'aller ailleurs avec la construction du film. Donc, il y a le Skype, il y a le 16. Et puis après, il y a des archives où on voit aussi Cassandro au plus haut de sa forme. Mais on sent encore une fois que tu t'amuses, peut-être que c'est éprouvant, mais même le travail de montage. Ça a été génial. Qu'il y a une vraie joie, comme ça, à assembler, à faire... C'est un peu comme un retour en atelier. Il y a vraiment quelque chose où il faut tisser, il faut coller, il faut recouper, il faut réassembler. Le son, pareil. Et c'est cette couture qui est si jubilatoire et angoissante aussi. Parce que parfois, il n'y a pas d'histoire et il faut que ça tienne. Et c'est un rythme un peu... Voilà, pas de son synchro, parfois du son synchro. Il faut que ça raconte quand même quelque chose. Et c'est trouver une sorte d'orchestration musicale, en fait, du montage aussi, qui, moi, m'excite beaucoup. C'est comme de la musique, en fait. Je vais préparer l'extrait, peut-être. Mais il me faut une question de quelqu'un. Pas de mauvaise question, moi. Est-ce que vous voulez ? Tu peux peut-être nous parler de la sortie du film aux Etats-Unis ? Ah bah oui. Le prochain voyage, c'est quand même un retour chez moi, à New York. Et ça, c'est très émouvant pour moi. Dans un cinéma que j'aime beaucoup, qui est nouveau, qui s'appelle Le Métrographe. Qui est un ami avec qui, en plus, c'est magnifique comme histoire. Parce que c'est un ami que j'ai connu il y a 25 ans, qui a fait la première programmation avec moi à l'Alliance française, mon premier job. que j'ai fait rentrer discrètement. On a fait ça à deux. Et qui, petit à petit, est devenu directeur d'un cinéma, qui restaure des films, et qui a ouvert un sublime cinéma entre Chinatown et le Lower East Side. Et je suis tellement touchée de montrer le film chez lui, avec lui. Et il va ouvrir une semaine. Voilà. Donc, ça va être une belle aventure. Ah oui. Bienvenue. Je vais m'étenir. bonjour. Merci. 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 Je peux vous parler sans? Non mais parce qu'on enregistre en fait. C'est pour ça. Ah! Ce que je trouve toujours assez étonnant quand on voit du catch, c'est qu'on sait que c'est une discipline qui est pour deux faux, où on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment là pour de vrai c'est de la danse c'est une sorte de danse hyper dangereuse et très athlétique après oui il y a toujours une fin qui est connue d'eux, entre eux mais c'est ça que j'aime aussi c'est que tout le monde y croit au Mexique c'est comme une psychothérapie générale de tout le monde tout le monde y croit alors que c'est tellement faux et en même temps c'est tellement physique et dangereux et angoissant c'est ça, c'est marrant d'avoir quelque chose de très spectaculaire il y a des hommes qui sont très très lourds très gros et ils font des sauts périlleux en arrière je suis toujours étonnée il y a un côté très c'est corps comme ça là, plein d'huile très kitsch et tout et puis d'un seul coup ce mélange qui est quand même dingue et le personnage de Cassandro qui est très coquet qui est magnifique et qui a une explosivité incroyable il est très rapide à chaque fois je pense qu'il est très très féminin aussi puis d'un seul coup il est sur scène et c'est un guerrier un guerrier sur Cassandro tu as pris une défi oui non parce que je t'ai fait l'idée de la rencontre c'est aussi de faire choisir à inviter quelques DVD dans nos bacs et que tu nous dises deux trois mots voilà alors l'aurore c'est l'aurore de Murnau de Murnau et ça c'est vraiment un de mes films fétifs c'est un des plus beaux films muets du cinéma les surimpositions la fragilité du personnage la beauté c'est la peinture pour moi complète ça me fait pleurer à chaque fois je sais pas c'est un film magique de là t'as envie de faire des films tout le temps très bien c'est un des premiers films muets que j'ai vu aussi qu'est-ce qu'alors on va passer à totalement autre chose alors non Body the Ball alors en fait c'est pas celui que je voulais enfin c'est pas celui que je voulais mais je l'aime beaucoup aussi parce que je voulais Sisters je l'ai pas vu mais j'adore le cinéma de Brian De Palma parce que c'est vraiment un mélange d'Hollywood et du quimp ensemble où c'est un peu carton-pâte et tout est la fin de c'est extraordinaire c'est totalement oui il y a un côté carton-pâte oui j'adore j'adore et c'est tellement beau de couleurs de haut c'est des histoires c'est les années 70 au cinéma enfin comme un des Palma c'est comme l'histoire du cinéma aussi de Hollywood des décors de Hitchcock de tout ce qui se passe en tout cas derrière les décors et dans les décors d'Hollywood pour moi c'est Hollywood mais avec de la disco quoi c'est et Mélanie Griffith aussi elle est super là-dedans incroyable dans ce film elle est toute jeune elle est toute jeune avec sa voix j'adore le faux sang j'adore tout ce qu'il y a ce vieux reste qui bouge d'Alain Guirodi en fait pour moi c'est vraiment un auteur que j'ai découvert en arrivant en France parce que ses films n'étaient pas montrés à New York quand j'y vivais et maintenant oui oui beaucoup après l'inconnu du lac exactement et ça m'a complètement bouleversé c'est un cinéma d'un amour fou d'un humour fou et celui-là je le trouve les dialogues sont incroyables la relation de cet amour avec ces deux hommes est juste tellement touchante et drôle et il y a une sorte de montage le temps la durée puis ses accents du sud Alain Guirodi pour moi il vient du sud il vient des Cosses il vient du sud du sud ouest oui et il a tourné il tournait c'était un cinéma avec pas beaucoup d'argent aussi avec des amis comment ? très peu de monde avec des amis je pense oui des amis non non du soleil pour les gueux aussi il y a des courts-métrages en pellicule en pellicule oui je sais pas c'est vraiment un des réalisateurs dont je profondément le travail tout à fait d'accord et là tu vas en parler ah tu as pris le Peter Tchaikovsky c'est que je connais bien c'est un réalisateur qui habite à Vienne qui est un réalisateur de films expérimentaux qui prend des films hollywoodiens souvent en noir et blanc et qui les retravaille image par image en les déformant en les réimprimant en grattant en élargissant en déformant et recrée des films avec des remontages sonores aussi qui sont incroyables et il refait son cinéma je sais pas très bien comment en parler autrement parce que c'est c'est aussi très proche de la peinture pour moi et un rythme presque schizophrène que je trouve incroyable il y a pas mal d'humour aussi ce qui est pas voilà c'est très très beau aussi c'est vraiment toujours je connais pas il en fait toujours autant d'accord oui parce qu'on en a je crois qu'on en a pas mal c'est un super réalisateur d'accord on retrouve tout ça sur la table à l'entrée on va s'arrêter là boire un verre tu pourras dédicacer les DVD de Cassandro merci à toi merci d'être venu beaucoup merci à votre amicine merci à Urban merci à vous merci à vous